Le conflit israélo-palestinien, finalement, n'est qu'une révolte folle contre le rationalisme judéo-arabe, ce qui ferait du Hamas tout simplement la personnification religieuse d'un refus d'accepter la raison comme superare à Dieu. Nous voilà bien avancés maintenant, tu n'as pas compris grand-chose. Primo. Lui, c'est Benyamin Netanyahou. Coucou Benyamin Netanyahou, ça va ? C'est l'homme fort d'Israël qui est détesté par des millions de gens. Pas gentil ! Lui, c'est Mohamed Belsalman. Coucou Mohamed Belsalman, ça va ? C'est le prince héritier de l'Arabie Saoudite, le plus grand pays pétroyé au monde. Et il a l'oseille. Deux hommes, deux histoires. Mais, une chose commune, la rationalité. En fait, ça veut dire quoi être rationnel ? En fait, c'est très simple. Voici mon camembert. Et je décide de prendre une part, celle-ci. En prenant cette part, il m'en reste encore une autre part. Le mot rationnel, dans le mot rationnel, vous avez le radical ratio, et qui est ici, une part. Ça peut vouloir dire faire la part des choses. Prendre cette part, c'est être raisonnable, pour laisser de la place, par exemple, aux autres. Quelqu'un de raisonnable, c'est aussi quelqu'un qui a un bon sens. C'est lui qui sait faire la part des choses, qui est raisonnable, qui a du bon sens, et forcément logique. Un rationaliste peut aussi faire référence au courant de pensée, le rationalisme, qui s'oppose, lui, à l'empirisme. L'empirisme nous dit que la vérité ne peut être trouvée que par l'expérience sensible, autrement dit, à travers nos cinq sens. Tandis que le rationalisme nous dit que la vérité s'obstient que par la raison. Donc, par la logique, le bon sens, être raisonnable et faire la part des choses. La conclusion de tout ça, le philosophe Kant nous dit que l'expérience et la raison sont nécessaires pour produire des connaissances valables. Autrement dit, le rationalisme et l'empirisme sont nécessaires pour avoir une harmonie. Bref, tout ce qu'on n'a pas aujourd'hui. MBS et Benji ont un projet. Ces déludés politiques souhaitent pacifier la zone du Moyen-Orient à travers des projets rationnels tels que pour MBS son projet Neom et The Line. Pour rappel, ces quatre lettres cachent une ambition titanesque. Celle de l'Arabie Saoudite qui veut faire émerger du désert une immense mégapole futuriste et ce, d'ici la fin de la décennie. Benji doit s'étendre au nord-ouest du pays niché entre la mer Rouge, la Jordanie et le golfe d'Aqaba sur une superficie équivalente à un pays entier comme la Belgique. Et pour Benji, de mettre un terme au conflit israélo-palestinien dans les accords d'Abraham, accord qui a été signé par le Maroc, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis. Bref, ces accords ont pour but de pacifier leurs relations, de donner des garanties aux pays arabes que Israël ne va plus coloniser la Palestine et ensuite de développer des relations diplomatiques et économiques avec les pays frontalis, tels que par exemple la Jordanie qui manque clairement d'eau et avec Israël qui a des technologies capables de dessaler l'eau. Projet qui va être ensuite financé par les Émirats Arabes Unis. Bref, la coopération de plusieurs pays pour un avenir meilleur. Sauf que Benji et MBS ont oublié quelque chose de très important. Ce qui anime les gens dans cette zone, ce n'est pas la logique, ce n'est pas la raison, mais c'est la passion. Et cette passion s'est cristallisée dans une cause, la cause palestinienne qui, elle, n'est plus raisonnable puisque ça fait déjà plus de 70 ans que ça existe. Et les accords d'Abraham sont venus apporter de la raison dans quelque chose qui ne l'était pas. Combiné au projet de développement de The Line de l'Arabie Saoudite qui aurait pu dynamiser la zone et mettre tout le monde en sécurité. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi alors le Hamas a-t-il attaqué Israël en sachant les conséquences que ça pouvait engendrer ? Parce que 1. Les populations arabes ne soutiennent pas les accords d'Abraham. Ce qui a généré une fracture entre les élites et la population. Les leaders sont plutôt rationnels et la population plutôt... T'as capté ? Et c'est là que Dezio intervient le Hamas. Le Hamas est au courant de cette fracture. Et donc c'est pour ça qu'il l'exploite. Il l'exploite ou il est tout simplement la personnification religieuse. Je refusse d'accepter que la raison soit triomphante sur Dieu. Pour nous qui sommes observateurs, on a l'impression que ce conflit n'est simplement qu'une question territoriale, par exemple. Et les gens sont biberonnés à la religion dans cette région. Et donc ils ne veulent pas voir triompher la raison. Parce que la communication propagandiste, par exemple, de la Palestine, c'est de montrer toujours les enfants. On exploite les enfants à travers les images vidéo pour vous toucher émotionnellement, pour continuer le combat. Parce que c'est ça le projet. Si bon sens il y avait, la seule chose qui mérite ces enfants, c'est d'avoir une sécurité pour aller à l'école, déposer les armes pour qu'ils puissent se grandir et se développer naturellement, qu'ils aient un toit sur la tête, à manger, bref, de l'amour. Un exemple tout simple, je traite l'actualité, par exemple, au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, vous avez le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir, ça va bientôt faire 12 ans. Et depuis deux ans, je regarde ce qu'il fait, et je sais qu'il est parti voir Poutine, et il a posé à Poutine une question qui m'a semblé complètement étrange. Il a dit à Poutine qu'il ne comprenait pas pourquoi l'Afrique était pauvre, alors qu'il y avait plein de ressources en Afrique. Et ensuite, au bout de deux ans, j'ai posé la question au Burkina Faso, c'est de savoir, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait, concrètement ? Et on m'a répondu qu'il a créé une entreprise de tomates. Je sais à quoi, j'ai répondu, c'est un guignol. Et du coup, j'ai eu plein de gens qui se sont désabonnés. Bye bye. Pourquoi les gens se sont désabonnés ? Parce qu'ils ne veulent pas entendre les faits. Il y a quelques mois, tout le monde me disait, oui, l'Afrique est en train de se réveiller, le Niger a poussé la France dehors, et du coup, la France ne pourra pas passer cet hiver. Il ne s'est rien passé. Les gens se sont désabonnés, parce que ça ne les intéresse pas d'écouter le réel. Ce qui les intéresse, c'est qu'on les maintienne dans une illusion. Le Hamas, c'est donc la douce illusion des peuples arabes qui souhaitent continuer à dormir, à rêver. Le fait que ces hommes rationnels ont un projet, et bien en fait, cette rationalité est perçue comme étant une traîtrise. Et si vous regardez bien, le Hamas n'a pas de leader, parce qu'ils sont irrationnels. Et toutes ces manifestations que l'on perçoit dans le monde, qu'elles soient en Australie, en France, à Londres, etc., sont irrationnelles. Le projet, c'est d'aller mourir. Ce n'est pas un projet à donner à un enfant. Si vous voulez voir un exemple de leadership, prenez l'exemple de la Chine. La Chine ne conteste pas l'autorité occidentale en balançant des bombes sur l'Occident. La Chine conteste en créant une alternative. Les BRICS sont une alternative au G7, par exemple. La BRI, c'est une alternative à l'ONU. Donc la seule chose qui va se passer, c'est que la cause palestinienne est foutue. Elle est foutue car il n'y a pas de leader. Et il n'y a pas de leader, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de raison. Donc, il n'y a rien. La solution à deux États maintenant est pratiquement impossible. Manifester dans un pays colonisateur n'y changera pas grand-chose. Poster des vidéos et brandir un petit drapeau palestinien, c'est médiocre. Demander de l'argent aux gens pour soutenir la cause palestinienne est encore plus déraisonnable. Tout comme l'Afrique avec les putschistes, ils n'ont aucun projet. Et donc, ça n'ira nulle part. Et donc, la cause est foutue d'avance. Et la cause est foutue par votre manque de raison. Et si vous prétendez vraiment aider ces pauvres enfants, il va falloir commencer par arrêter d'être médiocre. Pousser à la haine contre Israël, ce n'est pas une solution. Laisser ses enfants se faire exploiter en s'affichant sur les réseaux sociaux pour culpabiliser le monde entier et haïr Israël, ce n'est pas une solution. Et la lutte ne libère pas, car Marx a menti. La seule chose qui libère, camarades, c'est la Chine. Vive la Chine ! Oui, notre Chine adore-y à tous. Vive mon camarade !